Il y a encore pas mal d'entre vous qui jouez avec vos pneus, changer les pneus l'été, changer les pneus l'hiver. Il y a différentes méthodes de le faire. Salut Hugo. Salut Benoît. Parle-nous un peu de ce qu'on a ici. Premièrement, la solution la plus économique, Abra, avec de l'huile de coude. C'est sûr qu'on travaille plus, mais ça se fait. Puis ça coûte pas cher. C'est ça. Sinon... Cinème pneumatique, on a vu ça pendant une certaine période. Les gens qui ont un garage qui veulent s'équiper. C'est ça. Ça, c'est populaire. Seule chose, c'est beaucoup d'investissement, parce qu'on a besoin d'acheter l'outil pneumatique, les coupleurs, le boyau, un compresseur. Maintenant, on a ce qui est très puissant, les outils à batterie. Donc, il faut faire attention quand on visse les roues. Pas tout abîmer. Les noix de roue, les boulons de roue n'ont pas grossi, pas solidifié, mais les équipements sont de plus en plus forts. Il y a des outils pour mettre la bonne pression sur les boulons, ça c'est important. Oui, on visse pour appuyer la roue. Après, on termine avec un outil pour avoir le bon couple de serrage. Soit un acu-torque qui est calibré à une telle pression en voie de véhicule. Puis qui arrête à cette pression-là. C'est ça. Ce qui est le plus précis, par exemple, c'est la clé dynamométrique qu'on calibre à la pression qu'on veut, on utilise, et puis lorsqu'on a terminé, on le remet à zéro pour ne pas abîmer l'outil. Donc, pour enlever les boulons en douceur, il y a même des outils pour le faire. Oui, on a une douille avec un enduit en teflon par-dessus, donc ça empêche d'abîmer la roue du véhicule. Bon, si on a de la difficulté, parce que ça arrive des fois avec la corrosion, la rouille, que la vis est prise là, solide... Si la noix est brisée, gonflée, on a des extracteurs faits pour enlever les boulons qui sont gonflés ou quoi que ce soit. OK, qui sont pris là, là, littéralement. OK. On recommande beaucoup, une fois qu'on a enlevé notre roue, de nettoyer le moyeu, le centre du pneu, puis on a même un outil adapté. Je regarde ça, c'est quasiment de la roche. C'est très rugueux. On nettoie le centre de la roue à l'intérieur qui va accoté sur le moyeu pour éviter des vibrations puis des problèmes comme ça. Enlever les cochonneries, évidemment, avec notre climat. Bon, ça peut se faire avec une bonne brosse à la limite, mais ça, c'est pas très, très cher. Vous mettez ça, quoi, au bout d'une drill. C'est ça, c'est l'outil spécialisé pour ça. Ça, ça lave. Bon, finalement, deux dernières étapes. Le bon vieux crayon pour prendre la pression. Parce que ça aussi, dans la porte de chaque auto-véhicule, il y a toujours la pression recommandée des manufacturiers. On a soit le crayon ou l'outil qui gonfle et qui vous dit la pression numérique. On l'a à cadran aussi. Évidemment, ça, c'est l'idéal. C'est ça. Parce qu'on est exactement à la bonne place. Oui. Et en terminant, les fameux Tire Pressure Monitoring System, les TPMS. Oui. Évidemment, une fois que le pneu est installé sur la roue, on ne peut pas l'ajouter. OK. Il faut le faire avant. Mais les prix ont beaucoup diminué. Puis, on peut même les calibrer avec le même numéro série d'origine. Donc, lorsqu'on changera les roues, on n'aura pas besoin de refaire une calibration à chaque fois dans le véhicule. Ah, OK. Et il existe même, chez Tesla, des systèmes Bluetooth. Oui, on peut les avoir, des capteurs Bluetooth, au lieu d'être avec des fréquences mégahertz. Et évidemment, on pense que ça va peut-être s'étendre vers d'autres consultations. Éventuellement, il y a peut-être d'autres fonceurs qui vont en avoir. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada